L'épisode du jour, c'est le test du nouveau moteur Yamaha SynDrive Pro qui équipe la nouvelle gamme Giant 2017-2018. Petite différence avec son homologue toujours Yamaha qui équipe le PWX, c'est l'assistance en mode maximum où en fait on aura 320% sur le e-bike et 360% sur le Giant. Haute différence notoire, 5 modes sur ce vélo. Allez c'est parti pour le tour de roue. 5 modes d'assistance, donc un mode éco, un mode tour, un mode active, un mode sport et un mode power. Alors, même en mode power, avec une fréquence proche des 90 tours, on a du mal à atteindre la vitesse max d'assistance. Je l'ai pu constater tout à l'heure sur route qui s'emmenait très facilement au-delà des 25 à condition que la pente reste correcte. Voilà, sur le plat. Voilà, là où il est super agréable, tu vois on est à 27-28 qui s'emmène tout seul. Il n'y a vraiment aucun sentiment de friction interne. Il n'y a vraiment pas un peu plus grand. C'est parti ! C'est que c'est ambiance un peu moto, ça part en wheeling. C'est bizarre quand même. Mais là, toi, je trouve qu'il s'étouffe. 10 km heure de régripper plus vite. Donc là, bien sur le bec de sel. Par contre, l'assistance à la marche, elle marche pour de vrai. Là, j'étais à 100 tours minutes après le vélo, et à 24-25 km heure. Ça ne grimpait pas trop, mais sur la fin, parce qu'au début, j'étais plus aux alentours de 20 km heure. On n'a pas le sentiment d'être à 105 tours. 97 tours, je ne pense pas. On mériterait de monter un capteur de fréquence de pédalage indépendant. Je pense pas être à 96 tours. C'est agréable en sortie de courbe, en relance. C'est lui ici. On ne peut pas rester à l'arrêt. Il est hardieux. Pédale, il part tout de suite, donc il faut tout de suite chercher l'avant. Sinon, le vélo part tout seul. Il faut pas que ce soit, ça n'est pas arrêté dans la salle. Votre puissance tue la puissance. Donc voilà, là, je suis planté, mais avec certainement une des assistance à la marche, les plus efficaces du marché, on arrive vraiment à sortir le vélo de mauvaises impasses. Un vrai téleski, cette e-machine. Énormément de puissance au démarrage, tel un coup de pied aux fesses. Mieux vaut avoir une bonne adhérence. Une fois lancée, très et trop linéaire, et surtout très difficile de rouler en tout terrain, dans les bosses à 25 km heure. Personnellement, par rapport à ma façon de rouler, les terrains de jeu que j'affectionne, je n'ai pas été convaincu par ce moteur, et encore moins par la géométrie, avec un poste de pilotage beaucoup trop haut, et un manque d'angle de direction. Testez-le pour vous faire votre propre idée, ou testez autre chose si vous en avez un. Point positif, une aide à la marche surprenante d'efficacité, mais j'ai horreur de mettre pied à terre. C'est parti !